12 mètres de long sur près de 5 mètres de large, ces ponts construits sur la rivière Kalemi, dont le quartier Katanika, environ 10 km du centre-ville de Kalemi, se trouvent aujourd'hui dans un état de délabrement très avancé. Cette situation est due aux pluies qui s'abattent ces jours dans la zone. Selon 10 avril 2021, une délégation conduite par le vice-gouverneur de province, Sambakaya Balamouni, s'est rendue sur les lieux pour s'en rendre compte. Le ministre provincial des infrastructures, Kitengue Chamougue et Fidèle, les responsables de l'office de route, de l'OVD, office de voirie et drainage et du conseiller du gouverneur en charge des infrastructures, faisaient partie de la délégation. Sur place, les constats tels que cet ouvrage qui permet de relier le quartier Katanika à d'autres quartiers de la cité de Kalemi, entre autres Kyanza, et même le chef-lieu de la cheferie Rutuku, se trouvent en état d'impraticabilité. L'affaissement de ces deux culets, une superstructure délabrée, cela ne permet plus le passage des véhicules et celui des motocyclistes, voire des piétons, qui devient quasi difficile. Le ministre provincial des infrastructures indique que cette équipe, dépêchée par le gouverneur de province, Zoé Kabila, est venue évaluer les dégâts en vue de trouver les pistes et des solutions qui ne sont entre que la reconstruction de ces pans. Suite aux grandes pluies qui s'abattent sur Kalemi, c'est ainsi que, déjà alerté, son excellence, monsieur le gouverneur, nous a vite dépêchés pour voir comment et qu'est-ce qui est arrivé à ce pont, afin que la population de ce contrée, Katanika, puisse ne pas être abandonnée. Effectivement, le pont a cédé. Il y a la culée droite du pont, qui est partie, et la culée gauche est fissurée aussi. Ici, on ne nécessite que la reconstruction, pure et simple. Le risque que présente ce pont, c'est qu'il y ait coupure entre deux quartiers, qui va entraîner les difficultés à la population de traverser, qui d'aller au champ, les autres d'aller à la cité. Le gouvernement provincial est en train de s'exécuter déjà. À la fin de la semaine, on aura les quelques premières estimations pour la reconstruction de ce pont. Le chef du quartier Katanika, Kafimbo Tulina Borafael, remercie le gouverneur Zoé Kabila, qui tient à cœur les préoccupations de ses administrés. Ce pont jeté sur la rivière Kalemi, ici à Katanika, rêvait d'une importance capitale, non seulement qu'il permet l'écoulement des produits agricoles vers le centre-ville, mais aussi permet le passage de centaines d'élèves d'écoles primaires et secondaires, qui étudient dans le quartier Katanika. Au chemin de retour, la délégation a visité ces glissements de terrain non loin du marché Katangakivu et de Jumbo. Il s'agit d'une situation qui est due aux constructions anarchiques sur les flancs des collines qui surplombent la ville de Kalemi. La délocalisation de ses occupants ainsi que la création d'un talus avec plantation d'arbres pourraient être la meilleure solution pour la rétention de la terre sur ses flancs des collines. Merci d'avoir regardé cette vidéo !